Comment réussir à se démarquer et à développer un réseau rentable de complexes de sports et de loisirs indoor ? La nouvelle étude de la collection Focus de Xerfi décrypte les stratégies des spécialistes du secteur pour accélérer leur expansion et tirer profit de l'engouement des Français pour les jeux et les loisirs malgré le contexte de pression sur le pouvoir d'achat. Les experts de Xerfi mettent en particulier en évidence les dernières innovations et les nouveaux concepts de jeux toujours plus immersifs proposés par les salles de loisirs indoor, notamment les complexes XXL multiactivités. Ces derniers occupent des superficies de plus en plus importantes et s'imposent comme de véritables pôles de loisirs, parfois au sein même des centres commerciaux. Mais le renouvellement constant de l'offre et les surfaces importantes de ces complexes nécessitent des besoins d'investissement toujours plus lourds. Plusieurs acteurs se tournent vers les fonds d'investissement et ouvrent la voie à une consolidation du secteur autour de grands réseaux. Autium Leisure, le leader incontournable du secteur, a notamment levé 140 millions d'euros en septembre 2024 et vient de reprendre les enseignes Cohesio et Games Factory. Dans ce contexte, quelles sont les initiatives des exploitants pour élargir leur clientèle et améliorer leur rentabilité ? Quelles sont les perspectives du marché et quels seront les segments les plus dynamiques ? Dans cette nouvelle étude, les experts de Xerfi ont analysé les stratégies de croissance déployées par les spécialistes des loisirs indoor. Quatre tendances se dégagent. Première d'entre elles, celle de l'enrichissement et du renouvellement de l'offre. Surf indoor, action game, quiz game ou simulation de chute libre sont autant de concepts novateurs développés, souvent alliés à l'intégration de nouvelles technologies relatives à la réalité augmentée. C'est à ce titre que Monkey a inauguré l'Experimental Park, un nouvel action game. Deuxième tendance, celle du développement d'activités complémentaires, par exemple autour d'offres de restauration. Klein Lake District, pour sa part, a conçu des lieux de vie autour de sa thématique initiale, l'escalade. En parallèle, les acteurs étendent et densifient leur maillage territorial. Enfin, dernière tendance, la création ou le renforcement d'une offre B2B. L'étude dresse ici un panorama des services et équipements proposés pour attirer les entreprises et revient plus spécifiquement sur le cas de All You Need, qui propose 400 m² modulables dédiés aux entreprises. Au-delà des enjeux clés et des stratégies de croissance des acteurs, l'étude revient sur les grandes tendances de consommation en matière de sport et de loisirs. Elle apporte également un panorama de la concurrence et de ses performances en décryptant l'offre d'une trentaine d'acteurs et en présentant les performances économiques et financières de 150 sociétés. Le rapport intègre aussi des prévisions exclusives sur 9 segments de marché à l'horizon 2026. Pour des informations plus complètes sur cette analyse, vous pouvez télécharger le document de présentation qui se trouve à côté de la vidéo. Sous-titrage ST' 501